Bonjour, nous sommes le 11 mars, il est 10h14 et nous avons une séance extraordinaire. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Nicole, secondée par Anthony. Alors, l'ordre du jour, s'il te plaît, Bruno. L'ordre du jour, c'est l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, vente du terrain, coin, Albert et Pierre Bourgault et fermeture de l'Assemblée. Proposé par Anthony et Nicole. Autorisation de signature, vente des parties de l'eau 4 182 605, 4 182 801 et 5 442 969. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres publics de proposition pour la vente des terrains, coin, Albert et Pierre Bourgault à Islingus, considérant que la Ville a reçu seulement qu'une offre. Il a proposé que la mairesse Lime-Boulanger ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés pour et non de la Ville à signer tous les documents relatifs à la vente des parties de l'eau 4 182 605, 4 182 801 et 5 442 969 à Anthony Langlois pour un montant de 25 000, incluant les taxes, sans garantie légale et selon les conditions suivantes. L'acquéreur devra payer les taxes imposées ou à être imposées sur le lot à compter de la date de la signature de l'acte notarié. L'acquéreur renonce à céder ses obligations découlant de la proposition ou à la transporter à un tiers, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation express de la Ville. Toute session non autorisée sera nulle de nullité absolue. L'acquéreur deviendra propriétaire et prendra possession du lot lors de la signature de l'acte notarié avec occupation à compter de la même date. L'acquéreur assumera les risques afférents au lot à compter de la date de la signature de l'acte notarié. Les travaux de construction ne pourront débuter sur le lot avant que l'acte notarié ne soit publié et que l'acquéreur ait obtenu tous les permis requis et toutes les autorisations requises. Dans le cas où une intervention est nécessaire sur la conduite d'aqueduc traversant le terrain, il n'est pas de la responsabilité de la Ville de Eastingus de remettre dans le même état qu'avant le début des travaux. Aucune construction et ou aménagement ne peut être installé sur la conduite d'aqueduc traversant le terrain. L'acquéreur fait défaut de signer l'acte de vente dans le délai de 120 jours suivant la résolution du conseil. À cet effet, la proposition pourra devenir nulle et non avenue. L'acquéreur s'engage à exécuter les prestations suivantes qui constituent des obligations subséquemment à la signature de l'acte de vente. Le cas échéant, procéder à la décontamination et la réhabilitation du terrain, le tout à ses frais. L'acquéreur s'engage à obtenir le permis dans un délai de 12 mois suivant la signature de l'acte notarié. À l'effort de pouvoir respecter cet engagement, la Ville pourra reprendre le terrain à 90% de sa valeur de vente. Si l'acquéreur désire vendre le terrain, il doit d'abord l'offrir à la Ville qui pourra l'acquérir à 90% de sa valeur de vente. L'acquéreur assumera tous les frais relatifs à la vente, lotissement, notaire, etc. et les frais d'aménagement du terrain. Parfait. Alors, la vente du terrain, c'est proposé par Nicole, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Alors, ça me prend quelqu'un pour la fermeture de l'assemblée. Denis et? Nicole, merci beaucoup de votre disponibilité. Au revoir. Merci. Merci.